On est aujourd'hui high, 18 dans le mois de Tammuz et c'est un plaisir de commencer ces trois semaines qui sont un peu maigres, durs avec une joie de la Bar Mitzvah d'Eli aujourd'hui, Bezrat Hashem comme on a démarré cette période avec de la joie je pense, j'essaye de me mettre à la place des Bar Mitzvahs ou les marier en ce moment, ça doit être très très compliqué déjà ils ont peut-être rêvé d'une belle fête et même la montée à la Torah, tout est limité je parle maintenant en Israël, on est à 19 personnes ça change un peu tous les plans mais je pense qu'on doit prendre du courage pour un exemple dans la paracha mon cher Abbé nous, quand ça a été annoncé qu'il ne va pas rentrer en Israël il a quand même fait, comme vous le savez bien, 515 prières vous devez bien le savoir, tout cela qu'ils habitent à Nathania car Nathania c'est la même valeur numérique de Maït Hanan 515 prières mais à la fin, Akadosh Baruch Hu, il a dit stop mon cher Abbé nous, Rablach, tu ne vas pas rentrer mais il a pu quand même avoir un cadeau ça c'est dans la paracha de cette semaine Hashem il a dit à Moshe, bon je vais quand même te montrer alors je crois que nous ici présents en Israël ou même des personnes qui ne sont pas encore en Israël mais qui sont capables de voir ce qui se passe en Israël et bien c'est un cadeau que mon cher Abbé nous il a mérité, qu'est-ce qu'on doit voir chers amis ? alors aujourd'hui c'est la première fois à élimer les dphilines et dans le paracha de Shema on a dit tout dépend de notre façon de voir les choses qu'est-ce qu'on doit voir chers amis ? voilà peut-être le message incroyable de cette paracha mon cher Abbé nous nous apprend que notre situation peut-être aujourd'hui c'est vrai elle est compliquée toutes les habitudes à nous tous ils ont changé, c'est pas le même mode de vie mais on est obligé de voir plus loin l'agmara a dit chacun qu'il a jeûné hier et que pendant ces trois semaines ça va être encore plus dur sans la musique et sans les mariages et si je vais acheter un nouveau vêtement il faut que j'attends Shabbat il y a beaucoup des règles c'est dur mais qu'est-ce qu'on va gagner comme cadeau ? on va voir la réconstruction de Jérusalem c'est quoi voir ? d'un coup Hachim va nous donner des lunettes spéciales notre vision on va comprendre qu'on est dans une étape temporaire et on va même remercier Dieu sur cette période qu'on est en train de traverser peut-être on n'arrive pas à le voir on va le sentir parce qu'il fait trop chaud et c'est dur avec le masque et tout ça mais il faut savoir que plus loin quelques jours quelques semaines quelques heures on va comprendre en arrière que tout le film ou le rêve qu'on est en train de vivre pas seulement ça fait partie de l'avenir sans ça on ne peut pas arriver à voir la construction de Jérusalem alors voilà le petit conseil qu'on peut prendre de Moshé Rabbeinu le mérite qu'on est là on est en train de vivre une période royale malgré tout et j'espère très vite Bézrat Hachem que la fête de Elie s'il va bien se rappeler de tout ce qu'il doit commencer à accomplir dès aujourd'hui on va pouvoir tous fêter ensemble à Jérusalem avec la pluie de Mashiach Shabbat Shalom à Jérusalem